Oeuvre de courage et de détermination, Amos, première ville d'Abitibi, voit le jour en 1914. Les premiers habitants du territoire, les Abitibi-Ouinis. L'Abitibi doit son nom aux Abitibi-Ouinis qui parcourent la région depuis plusieurs milliers d'années. Quand l'automne arrive, les familles partent chacune de leur côté pour retrouver leur territoire de chasse. Plusieurs campent sur les bords de la rivière Arikana, qu'ils appellent le Grand Chemin. À l'endroit de la future ville d'Amos, qu'ils nomment Kaokekashi, ils montrent leur tente près des rapides ou un peu plus loin sur la rivière. Quand les colons arrivent, les Autochtones les aident à se nourrir et à mieux connaître le territoire. En plus de l'entraide, il y a parfois des soirées où on danse le 7 carré et puis il y a des légendes qui racontent que ça veillait pas mal tard. En 1958, le gouvernement canadien créé la réserve de Picogan. Afin de rester proche de leurs enfants placés aux pensionnats indiens, les Abitibi-Ouinis se sédentarisent. C'est en 1964 qu'on construit les premières maisons sur la réserve et que des familles s'y installent. En 2014, Picogan fête son cinquantième anniversaire. Menotébishkan, Picogan! Bonne fête à Mos! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada